Aujourd'hui nous sommes ici pour parler d'un de mes sujets préférés Le cul Depuis quelques mois voire plus d'un an ma vie sexuelle c'est un peu un désert social Donc je me suis dit quoi de mieux que de vivre à travers vos histoires Je vous ai demandé en story insta de m'envoyer des mails Sur une adresse mail que j'ai créé exprès pour ce format N'hésitez pas à en envoyer Même si bon la vidéo est déjà tournée évidemment Vous vous doutez bien si vous êtes en train de la regarder N'hésitez pas à envoyer un mail pour une prochaine vidéo Puisque comme vous savez c'est un format qui revient pas mal sur ma chaîne Enfin pas mal Je dis ça alors que je pars tous les 6 mois Mais techniquement c'est un format assez récurrent sur ma chaîne Dans un monde où je ne suis pas homosexuel, dépressif Et suicidaire Je pense qu'après cette petite introduction on peut commencer la vidéo Mon ex et moi on se voit quasi tous les mois pour boire un verre supplément Parti de Uno chez lui après ça La dernière fois il a dû forcer sur la Nken parce qu'en plein acte il me dit Attends va vomir ses ancêtres sur son toit Qui revient comme si de rien n'était J'ai rien dit sur le moment mais j'en rigole encore dans ma tête Mais ça va pas Je dis pas que je suis forcément le plus prude D'où les story times qui sont présentes sur ma chaîne Mais comment ça le bout qu'il allait vomir ses morts Et toi tu t'es dit bon tu sais quoi on va continuer l'acte Personnellement c'est un truc qui m'aura arrêté parce que les odeurs Ça me bloque énormément Après ça veut dire que c'est un très bon coup donc bravo à toi Enfin bravo à vous et ayez plein de plaisir Ça va être rapide j'ai aucune attirance avec les circoncis Je me demande pas pourquoi je ne sais moi même pas le pourquoi du comment Du coup je suis souvent amené à demander au gars avec qui je flirte s'ils le sont Récemment je suis tombé sur une pépite aussi bien physiquement que mentalement Et devine quoi il est circoncis J'ai oublié lui demander par acquis de conscience T'aurais fait quoi à ma place concernant ce gars de jeu Bah je me serais pas arrêté au fait qu'il soit circoncis ou non ça va pas ou quoi Evidemment je suis pas ici pour vous juger mais un petit peu quand même Et puis surtout quand vous êtes complètement dingo comme ça Je suis ici pour vous remettre les idées en place Déjà je trouve que les pénis circoncis c'est beaucoup plus propre Qu'un pénis avec un col roulé Bon avant de me faire insulter par tous les porteurs de col roulé de France J'explique ce propos plus loin dans la vidéo Mais c'est en rapport avec certaines habitudes de douche Chez certaines personnes Qui pensent que de l'eau suffit à laver un corps Et surtout qui ne décalote pas Donc du coup ne se lave pas vraiment le pénis Bref on en parle plus tard Personnellement je dis ça alors que je ne suis pas circoncis Mais pendant des années et je ne rigole pas pendant mon adolescence Je voulais me faire circoncire Trois ans plus tard c'était la mort Mais à 16 ans je voulais me circoncire Écouter chacun ses rêves Déjà dans ma tête j'essaie de m'imaginer le moment Où tu décides de demander à la personne qu'elle est circoncise En plein milieu de conversation en mode aujourd'hui Il fait un petit peu froid je sais pas si tu le trouves By the way T'as un col roulé à la queue ou pas Ce que j'aurais fait à ta place C'est que je ne me serais pas arrêté à ça Dans le sens où Bon je sais que le sexe pour certains ça fait partie Voir c'est une grande partie de la relation Dans ma tête pas du tout Donc par pitié renvoie un message à cette personne Et surtout j'espère qu'il ne tombera pas sur cette vidéo Parce que personnellement si tu venais me reparler Je te tâcherai Voilà je vais être honnête avec toi Après tente de lui renvoyer un message Parce que je t'assure que c'est pas un pénis circoncis qui va te... Ma mère a déjà reçu un nude que je voulais envoyer à mon copain On en a jamais parlé mais je sais qu'elle l'a vu Je sais pas quelle aurait été ma réaction Si j'avais envoyé un nude à ma mère Après je sais que personnellement quand j'habitais encore avec ma mère Y'a un jour j'étais dans ma chambre J'ai regardé du porno pour me masturber évidemment Sauf que j'étais connecté à l'enceinte Vous savez quand vous avez votre bluetooth activé Et franchement si vous habitez avec vos parents Ou si vous êtes en coloc Ne laissez jamais activer votre bluetooth Surtout si vous avez une enceinte qui traîne dans le salon Parce qu'en plus la première vidéo que j'ai regardé J'entendais pas le son évidemment Puisqu'elle était sur l'enceinte Sauf que j'entendais pas le son Puisque j'étais dans ma chambre Donc je montais le son au max en fait Et il m'a fallu 2-3 minutes pour comprendre le problème Imaginez ma mère dans le salon Qui est en train de regarder Petit secret entre voisins Et qui entend Un bouc se fait un té foncé à l'arrière d'une voiture Dites-toi que ça vous fera une anecdote dans 20 ans A ton mariage Bon enfin Si tu te maries Je te le souhaite pas Déjà le nom du mail c'est Patrick Bruel En gros avec mon ex On était en train de ken dans les plus grandes et calmes J'étais en train de me faire prendre sur la table de sa cuisine Avec ma playlist en aléatoire C'est pas il y a la musique Mon amande Saint-Jean qui se met Fourir instantané Et perdre de sérieux très rapide Se fuit larrant en y repensant Bah attends mais Patrick Bruel il chante Moi je pensais que le bouc il faisait juste du poker Et que des fois il était dans des films Pardon parce que du coup je vais dévier du sujet de ce mail Mais se faire prendre sur la table de cuisine Moi je me trouve assez fort parce que personnellement Je ne me vois pas baiser dans une cuisine En fait je me vois pas baiser debout déjà Parce que ça veut dire que le bouc était debout J'essaye de m'imaginer la scène Mais en soi j'habite dans un 20 mètres carrés Donc ce serait absolument pas possible de baiser dans ma cuisine Étant donné qu'elle fait 2 mètres carrés Donc c'est à dire que Je pense que tu te baiserais plus le dos qu'autre chose Mais en tout cas s'il y avait une morale à ce mail C'est qu'il faut toujours faire une playlist de sexe J'ai pécho deux mecs en une soirée Voilà C'est ça dont je parle maintenant Là on parle français J'étais à une soirée au préalable Je parlais avec mon ex-copain Mon vrai premier copain On était en gros love quand on sortait ensemble Et on avait clairement prévu de se repécho à cette soirée On arrive à cette soirée On perd pas trop de temps On va dans une chambre tout ça On en va jusqu'à se déshabiller Mais on se fait interrompre Donc on est reparti dans la soirée Puis finalement j'ai fini par coucher avec un pote à lui Dans la fin de soirée Suis-je une merde ? Pas forcément en vrai Déjà j'admire l'assurance De pouvoir baiser dans une soirée avec des potes Bon déjà parce que je pense que je n'habite pas sur Paris Ou alors t'as des potes très très riches Puisque mes potes ont des appartements de 40 mètres carrés Très très max C'est à dire que si je voulais baiser dans une soirée Bah je finirais dans leur story à mi-proche Donc ce serait un petit peu compliqué Mais surtout je suis tellement self-aware Et je déteste tellement mon corps Que si jamais quelqu'un serait entré pendant l'acte Ce serait la fin de ma vie d'accord ? Déjà j'ai du mal à me dire qu'un partenaire Peut voir mon corps pendant l'acte Moi je le trouve plus pragmatique qu'une merde Après c'est mon avis Et surtout bon j'adore être l'avocat du diable Donc je ne vais pas te juger Et puis écoute à la prochaine soirée Tu les invites tous les deux à coucher avec toi Comme ça au moment tu fais croquer un peu tout le monde Je pense que les plans à 3 ça rapproche Alors tout commence lors de ma première fois C'était un gars beaucoup plus âgé que moi Et ce gars en question avait des kinks Dont un qui était pissé sur ses partenaires sexuels Je lui ai dit que je ne voulais pas de ça Mais il n'en a fait qu'à sa tête Puisque pendant l'acte Oula ! Ah non en fait c'est pas du tout drôle J'étais sur le ventre Donc je ne voyais pas ce qu'il faisait Et là je sens sur mon dos un liquide chaud J'ai compris Hum... Ouais non Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'agression sexuelle Mais en soit tu n'étais absolument pas consentant Slash consentante Donc non en fait ça ne me fait absolument pas rire Genre si vous avez des kinks bien en particulier Parlez-en à votre partenaire Et soyez bien sûr que ce partenaire en question Ou cette partenaire soit ok avec ça Mais ne le faites pas sans leur consentement Parce que en soit D'un point de vue factuel On appelle ça une agression sexuelle Membre d'un club d'escalade pendant 7-8 ans J'avais rencontré plusieurs personnes Dont deux filles et un mec L'amitié s'est vite créée Au fur et à mesure du temps Une première a couché avec lui La deuxième a fait également la même chose L'amitié s'est finie une fois Que chacune a quitté le club Et au mois de mai J'ai couché avec le mec Nous pouvons donc dire que j'ai couché avec le même mec Que deux de mes anciens amis En soit c'est un peu un flex T'as un peu vécu ce que vivent les gays de Paris En vrai A savoir que tout le monde baisse entre eux Puisque c'est une petite communauté Mais pourquoi pas J'admire ton assurance Des petits tips pour les porteurs de pénis Qui n'arrivent pas à jouir pendant la pénétration Alors en soit je sais pas vraiment Si c'est un problème ou genre un complexe pour toi Mais en soit y'a des gens qui éjaculent Plus vite que d'autres Des gens qui éjaculent plus lentement que d'autres Donc y'a pas vraiment de problématique là dedans Rien ne t'empêche d'éjaculer Plus tard après la pénétration Que la personne te fasse une fellation Que ça se finisse en branlette Que sais-je Mais en vrai malheureusement J'ai pas réellement de tips à te donner Si ce n'est peut-être essayer plusieurs positions Parce que je sais qu'il y a des positions sexuelles Dans laquelle tu vas plus vite éjaculer que d'autres Par exemple quand tu es debout Il me semble que tu éjacules plus lentement Y'a certaines positions qui favorisent largement L'éjaculation plus rapide Donc n'hésite pas à ouvrir tes horizons Et essayer plusieurs positions Et surtout si ça a marché Franchement envoie moi un firme en paypal Parce que là j'ai fait ça De manière totalement random Là j'ai vraiment improvisé Mais quand même tiens au courant J'adore parce que je vous ai dit des anecdotes rapides Thémas les mails que je reçois J'appelle pas ça un mail court en fait J'appelle ça une dissertation Coucou bah en gros Je suis une petite meuf hétéro de 22 ans Et je teste profondément les hommes Mais en même temps j'ai un peu envie de Ken Mais les hommes hétéros sont juste trop nuls Et donc je suis un peu frustré lol La masturbation ça aide Mais ça comble pas complètement mon manque affectif Et je le vis un peu mal je crois Si t'as des conseils je suis preneuse Malheureusement t'es tombé sur la mauvaise chaîne YouTube Parce que c'est exactement ce que je vis depuis Des mois voire des années Enfin on s'entend Ce que je peux te conseiller C'est des sex toys Je sais que par exemple pour les vagins Le womanizer Apparemment c'est un truc de dingo genre Et après au niveau conseil Je vois pas trop quoi dire Dans le sens où J'ai le même problème que toi Bon déjà j'ai pas une très grande libido en ce moment Voire depuis pas mal de temps Et surtout j'ai beaucoup beaucoup de mal A faire confiance à une personne J'ai beaucoup de mal à me laisser toucher J'ai beaucoup de mal En règle générale en fait Surtout qu'avec les hommes j'ai un hic Qui est extrêmement facile au fil des années Vraiment Je pense qu'il y a 4 ans J'étais beaucoup plus simple Dans ce que je recherchais Et j'avais forcément un peu moins confiance en moi Donc j'acceptais un petit peu Tous les flirts qui venaient Mais 4 ans plus tard honnêtement C'est très très dur de trouver quelqu'un Avec lequel je m'entends Et avec lequel En fait quelqu'un que j'arrive à A envisager Sexuellement genre Donc vraiment soit tu es investi dans un sex toys Soit malheureusement il va falloir te faire une idée Et te dire que les hommes Restent des hommes Donc des vents Mais il y en a des mieux que d'autres Et comme tu l'as dit Tu es une mafétéro Donc t'as beaucoup plus de chances De croiser quelqu'un Genre dans des soirées Ou ce genre de choses Donc franchement Reste ouverte Et essaye de pas trop non plus intellectualiser le bail Ou à la limite Serre toi ta haine envers les hommes Pour rendre le rapport extrême Tu vois Pour rendre le rapport hyper bon Je sais pas si tu vois Genre l'amour avec un peu de haine C'est toujours beaucoup plus intense Donc voilà C'est le seul conseil que je puisse te donner Le titre Et je cite Le date Tinder Qui ne s'essuyait pas J'ai rencontré un mec Tinder Tout allait bien On couche ensemble Je vais faire pipi Et là pas de papier toilette Je me rince donc pendant ma douche En pensant qu'il n'en avait plus Et je n'ai pas relevé l'information Cependant ce soir là Il ne s'est pas douché après l'acte Ni le lendemain matin Avant de partir en cours Nous nous sommes revus trois fois Et je ne l'ai jamais vu se doucher Après baise ou le matin Et je ne l'ai jamais vu de papier toilette Quand bien même il allait faire pipi J'ai arrêté de le voir Et j'ai désormais arrêté d'être bénévole comme ça Mais c'est vraiment ta meilleure décision Parce que la vie de ma mère Il y a certains mecs Qui ont des standards Au niveau hygiénique A en faire palir Certaines personnes du Moyen-Âge Vraiment C'est une dinguerie Et justement on en parlait hier Avec un point en FaceTime Bon évidemment ça n'a rien à voir Avec ton anecdote Mais bon écoute Je vais quand même en servir comme appui Le nombre de personnes Plutôt hommes quand même Qui ne se lavent pas les fesses Ou alors qui se les lavent à l'eau Rien que ça c'est une dinguerie Le nombre de personnes Qui ne sont pas circoncies Mais qui ne tirent pas Sur leur pénis Pour se laver le gland C'est aussi une dinguerie J'allais dire Tu aurais pu lui dire Et l'éduquer Mais en fait C'est pas ton rôle Et j'espère qu'il s'en rendra compte Très bientôt Mais pitié déjà Essuyez vous quand vous faites pipi Et surtout Bah douchez vous N'hésitez pas Je vous ai jamais raconté cette anecdote Mais il y a peut-être Je sais pas deux ou trois ans J'ai vu un bug Ca partait évidemment En plan cul Mais très soft C'était juste en mode Fellation tranquillou Et en fait Je commence à descendre Une odeur Genre une odeur Vraiment un truc Mais j'étais obligé de lui dire Parce que en fait N'hésitez pas Quand vous avez un rapport Le but c'est que vous prenez du plaisir Et que la personne en face Prenne du plaisir En fait il faut pas de non-dit Et je sais qu'il y a ce truc De pas vexer la personne Mais c'est au-delà de vexer la personne C'est du respect en fait Quand tu sais que tu vas voir quelqu'un Pour un plan cul Tu sais très bien Qu'il va se passer l'acte Tu fais ta toilette Un minimum Et ça je trouve que les personnes Qui sont uniquement actifs Ils l'oublient un petit peu trop Donc n'hésitez pas à le faire C'est du respect Envers votre partenaire quoi En fait tout simplement Bah voilà cet été J'ai pompé un gadget en boîte Et il a envoyé la sauce En 8 secondes Montre en main Je trouve que c'est une belle anecdote Nous ne sommes pas ici Pour shame des gens Après tu ne sais pas Ca se trouve ça faisait 6 mois Qu'il n'avait rien fait sexuellement Il attendait que ça J'ai lu des bails Comme quoi certaines personnes Avant de faire un plan cul Ou genre avant de voir Leur copain Leur copine Ou que sais-je Ils se branlaient Pour justement durer plus longtemps Donc si cette personne en question La personne que tu as suçée Regarde cette vidéo Prends-toi la prochaine fois Alors ça remonte A quelques mois Je sortais d'une relation Qui m'a vraiment détruit Et j'ai commencé à parler à un gars Vraiment beau Libanais Petit accent Très nimi quoi Donc on se voit au deuxième date On se pécho très sympa Et la troisième fois J'étais censé aller chez lui On savait tous les deux très bien Qu'on n'allait pas jouer aux cartes J'y vais On commence à se galoche fort et tout Torse nu Là le gars arrête de m'embrasser Et me dit Parle-moi de ton ex Il faut sachez que moi Après j'ai demandé à ma meilleure pote De m'appeler pour me faire partir Je ne l'ai plus jamais revu Mais c'est quoi les psychopathes Avec lesquels vous faites des bailes Enfin c'est Après peut-être que justement Il voulait un peu donner la haine Pour que le rapport soit un petit peu plus intense Je ne sais vraiment que dire Je Ma première fois Presque aussi catastrophique que la tienne Ça on en reparlera Mais je pense pas Vers milieu lycée J'ai commencé à m'assumer de plus en plus Et j'avais envie de tester De faire l'amour Juste par curiosité J'ai donc vu un mec de Grindr Mon innocence est partie avec cette application Chez moi entre deux cours Le mec était beau Et c'était plus ou moins cool Petit couac Il avait 25 ans Au mois 16 Il savait pas mettre de préservatif Les hommes Et il avait la dose de parfum Donc bon le soir Mes parents ont senti une odeur inhabituelle Du coup je leur ai inventé un mytho Fun fact Pendant qu'ils mettaient sa baguette Dans mon donuts C'est quoi cette métaphore J'ai sorti T'es dedans là Mais ça va pas Ça le bail du préservatif C'est pas parce qu'ils savaient pas les mettre C'est qu'il y a un vrai bail Les gens qui pénètrent N'aiment pas pénétrer avec un préservatif Du coup Ils essayent de trouver plein d'astuces Pour ne pas en utiliser Mais par pitié Ne cédez jamais à ça Les IST c'est pas des blagues Premièrement Et surtout Les gens sont des gros bâtards Donc ne vous laissez pas avoir Et par contre la réflexion Personnellement ça m'aurait fait débander Mais bon ça On en parlera plus tard Faire sa première fois avec un mec D'une application Je sais que quand t'es homosexuel C'est un peu compliqué De trouver des personnes aussi gays Etc Mais faites vraiment attention Déjà 25 ans et 16 ans C'est pas un écart d'âge qui est normal Mais pitié si vraiment Vous avez envie de faire vos premières fois Essayez de coucher avec quelqu'un Qui est dans la même tranche d'âge que vous Parce que quand toi Que toi puisque toi tu n'en as pas Ça peut t'amener à accepter des choses Que lui te dit Qu'ils sont normales Alors que ça ne l'est pas Donc préservez-vous Pitié Et dites-vous surtout que le sexe C'est pas du tout une course Tranquilou Si vraiment vous êtes très ornis Branlez-vous Et ça passera je vous assure Au Nouvel An J'ai fait des prélits avec un mec Alors qu'on dormait à 4 Dans un lit double C'est à dire Non parce que sans vouloir Comment ça ? La manière dont vous Devriez avoir des chaînes YouTube Et pas moi Pour raconter ce genre d'anecdotes Je vous assure que là Vous perdez de l'argent Hey alors c'est tout simple Je ne ressens absolument rien Pendant les rapports Je suis une pierre C'est quelque chose qui m'impacte Même si je ne me rends pas vraiment compte De ce que je loupe Puisque je ne connais rien d'autre En tout cas je sais que je ne suis pas seul Alors on se soutient Personnellement j'ai capté Malheureusement très tardivement Qu'en fait j'avais peu de plaisir Voir pas de plaisir Si je le faisais avec un plan cul Et pas une personne avec laquelle J'avais vraiment Une espèce d'attachement Ou une personne que je connaissais Et pourquoi il m'a fallu Beaucoup de temps pour le capter C'est qu'au début de ma vie sexuelle Je pensais qu'en fait J'étais pas réellement A 100% dans le rapport Parce que j'étais beaucoup trop self-aware Du fait que la personne Pouvait voir mon corps Je me demandais si la personne Était attirée par moi Alors que la personne Était littéralement devant moi Et qu'elle était en train de me pécho Enfin plein de choses comme ça Donc soit tu peux être asexuel A savoir que tu ne ressens pas de plaisir Si je ne dis pas de bêtises Enfin le sexe C'est pas quelque chose Qui t'intéresse réellement Soit je sais pas si tu fais que ça Avec des plans cul Mais je t'assure que genre Une fois que tu trouves quelqu'un Avec lequel tu as un vrai attachement Et surtout une personne Avec laquelle tu as le feeling Ça change absolument tout Après je te dis ça Est-ce que je suis épanoui sexuellement A l'heure actuelle Absolument pas Mais ça c'est Faites ce que je dis Pas ce que je fais les gars D'accord Et je pense surtout Qu'on se met beaucoup trop de pression Après évidemment je me cale sur mon cas Mais il y a vraiment Cette espèce de pression A être le meilleur coup possible Et aussi parce que On sait très bien Que la personne derrière Va raconter à ses potes On n'a pas envie de passer Pour un mauvais coup Ou quoi que ce soit Mais il faut vraiment essayer De se lâcher le plus possible Et essayer de se vider la tête Dans le sens où On oublie un peu trop Qu'en fait le sexe Plus jeune J'ai été amené A accepter des choses Où je me disais En fait j'avais pas forcément Le choix d'accepter Parce que Si j'acceptais pas De faire cette chose en particulier Et bah le rapport Allait être nul Donc la personne Allait me trouver nulle Donc du coup Allait avoir une mauvaise image de moi Alors que le sexe Ça doit juste être un plaisir Un moment à deux Ou à plusieurs D'ailleurs Faites vous plaisir évidemment Mais il faut vraiment se relâcher C'est comme pour la sodomie Les personnes qui ont du mal Parce qu'ils sont Soit disant très serrés Bon déjà c'est un fait Il y a des personnes Qui sont quand même Plus serrés que d'autres Même si ce terme est un peu bizarre Mais vraiment Il n'y a rien de mieux Que d'être à l'aise Avec la personne Et de se relâcher Et surtout n'hésite pas A exploiter ta sexualité seule Avec des objets ou non Quand je dis objet Je parle de sex toys Par pitié Va pas te mettre un concombre dans l'anus On sait jamais Mais essaye de ne pas t'arrêter Au fait de faire l'acte Avec une personne Essaye vraiment d'explorer Toi même Ce que tu aimes Et peut-être que ce sera Le début d'un nouveau chapitre pour toi En tout cas je t'envoie plein de force Et j'espère que Tu trouveras Ah quelle est la raison Tout se déroule l'été 2022 à Malte Je finis le table vers 4-5h du matin Et j'ai décidé d'aller me poser Avec deux potes Au bord d'une piscine d'un hôtel Puis d'un seul coup On voit six personnes dans la piscine Trois gars et trois meufs On entend des bruits bizarres On regarde Chaque meuf est en train de pomper un gars Dans l'eau Le gars de la sécu Les a virés de l'eau Ils sortent et continuent Le rebâil sur les transats Welcome to Malta Vidéo à l'appui si besoin Non merci C'est très gentil Mais je En fait j'aimerais bien Que cette vidéo soit monétisée Si jamais Donc non ça va aller Mais déjà c'était une piscine à clore J'imagine Donc comment les filles Pouvaient genre être sous l'eau Et pomper Donc les yeux fermés J'ai tant de questions A poser à ce groupe honnêtement Que Après franchement Un peu mon rêve De Ken Sulu Il faudrait déjà Que je sois un peu plus à l'aise Pour Ken tout court Mais franchement Ken Sulu C'est un truc que j'aimerais bien rayer Avant de mourir Mais alors par contre Baiser en groupe Ça c'est un truc que j'ai jamais compris Je sais même qu'il y a des potes Qui baisent Entre eux Enfin moi de Pas entre eux Mais genre ils ont une partenaire Et ils sont trois J'ai jamais compris ce délire là Est-ce que tu aimes tant Voir le pénis de tes potes Je En tout cas merci pour cette anecdote Et par pitié supprime la vidéo J'ai 17 ans Et je suis lesbienne Et j'ai grave faim en ce moment J'ai jamais fait l'amour pour l'instant Mais j'aimerais bien commencer quoi Sauf que j'ai la maxi flemme D'être en couple Et j'ai l'impression Qu'il y a un peu Que comme ça Que les gens baisent autour de moi Lol Du coup si jamais t'as un tips Sur comment je pourrais faire Pour trouver quelqu'un Avec qui le faire Sans être en couple Avec cette personne pour autant Ballette minot Je sais qu'il y a des applis de rencontre Mais j'ai un peu peur De pas être à l'aise Avec des gens Que je pourrais rencontrer dessus Donc je sais pas Malheureusement bienvenue dans la réalité Des personnes LGBT C'est compliqué Voir très compliqué De trouver quelqu'un Une potentielle Ou un potentiel partenaire Sans passer par les applications de rencontre Dans le sens où Malheureusement tu n'es pas hétéro Donc c'est un peu compliqué De se dire que Tu vas arriver à une soirée Il y aura 10 lesbiennes 10 gays etc La seule solution que je vois dans ma tête C'est honnêtement passer par les applications de rencontre Mais pas forcément le faire Dès la première fois Tu rencontres une personne Tu vas boire un café avec elle Vous parler Si il y a le feeling Vous vous voyez une deuxième fois Et t'es honnête Genre franchement l'honnêteté C'est la meilleure chose possible Genre si la personne te dit Tu recherches quoi Surtout sur Tinder Généralement les gens posent cette question Bah tu te dis Bah pas de sérieux Voilà Tu veux juste Ken Et je suis à peu près persuadé Que tu trouveras quelqu'un Qui sera ok avec l'idée De juste Ken Et pas forcément être en couple Crois-moi Notre génération a beaucoup de mal A s'engager dans des relations Donc je pense que tu n'auras pas de mal A trouver une meuf Qui voudra uniquement Ken avec toi Mais après sinon Tu peux essayer de sortir Dans les milieux fréquentés Par des personnes LGBT Mais le fait est que Je ne sais pas dans quelle ville tu habites Je sais que sur Paris Il y a pas mal de soirées etc Malheureusement Si tu es dans une autre ville que Paris C'est encore plus compliqué Je sais que moi Quand il y a je crois un bar Et encore il y a Des personnes Beaucoup plus âgées en vrai Mais après franchement Si tu trouves une solution En dehors des applis Franchement n'hésite pas A m'envoyer un message Parce que personnellement Tinder je n'en peux plus Je passe plus de temps sur Angry Birds Que sur Tinder mais quand même J'adore mon mec Je l'aime et tout le travail là Qui est censé aller avec Mais en fait je vais y aller franco On ne gagne plus Et franchement c'est le meilleur coup de ma vie Mais il ne veut pas en parler Donc on ne baisse pas Tu as une solution Franchement je ne vais pas te mentir L'honnêteté Il m'a vraiment fallu Une heure de tournage Pour arriver à enlever Cette putain de poussière A la fin de la vidéo Genre je me déteste Et ne venez même pas dire Que ça vous a stressé Parce que moi j'ai fait des heures de montage D'accord avec cette putain de poussière Si ça se trouve Il a juste une baisse de libido Si ça se trouve il trompe Si ça se trouve Vous allez vous quitter Enfin je ne veux pas vous porter l'oeil Attention mais je suis J'essaye de mettre un petit peu Toutes les éventualités possibles Bon honnêtement J'irais franco Je dirais écoute Mec Pourquoi on baisse plus ? Et surtout ça arrive dans des relations Qu'une personne ait une libido Beaucoup plus forte que l'autre Donc honnêtement je pense que la discussion C'est la meilleure des solutions Et surtout n'hésite pas A te faire plaisir toi même Tes sex toys Il y a tellement de choses A faire seul pour se donner du plaisir Qu'en vrai un partenaire Bon est-ce vraiment l'essentiel Bon là le fait est que c'est ton copain Donc c'est ton mec Et tu l'aimes Donc parlez Et puis vous allez trouver une solution En tout cas je vous souhaite de baiser Coucou Louis J'ai un rapport malsain avec le sexe A seulement 17 ans Je me masturbe tous les jours Et je regarde très souvent du porno Je me sens seul et sale Et pleure souvent à cause de ça As-tu des conseils pour moi ? Je pense que c'est assez normal En vrai Quand tu es jeune Et que tu découvres la sexualité De te masturber pas mal Puisque tu découvres la chose Normal Le sentiment de honte après ça Certains l'ont Certains l'ont pas Moi je sais que je l'avais pas mal Et je l'ai encore des fois Le seul conseil que je vais te donner C'est d'accepter le fait Que tu aies une grosse libido A l'heure actuelle C'est tout à fait ok De vouloir se branler Franchement je t'assure Vraiment c'est ok Personnellement il y a des fois Pendant des semaines Je ne me masturbe pas Et pendant une semaine Je vais me masturber deux fois par jour C'est hyper aléatoire Et c'est ok Je t'assure que Moi qui te dis tu es légitime Tu sais Mais vraiment c'est ok D'avoir une libido Après si c'est le fait De regarder du porno en particulier Qui te dérange Je sais qu'il y a des histoires porno Moi j'adore Moi j'aime trop les histoires porno Je trouve ça beaucoup plus cool Parce que tu fais marcher ton imagination Et surtout l'industrie du porno Il y a plein de choses Avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec ça Donc j'essaye plus De faire marcher mon imagination Et je t'assure Que les moments de masturbation Sont beaucoup plus intenses Et sont beaucoup mieux Peut-être que c'est ta solution N'hésite pas à chercher sur internet Des histoires pornographiques Tu m'en diras des nouvelles Je t'assure Et n'aie surtout pas honte de ça C'est ok d'avoir une sexualité C'est ok de découvrir son corps Et je ne sais pas si tu as des potes Avec lesquels tu te sens vraiment à l'aise De parler de ça Mais je t'assure qu'avoir quelqu'un à ton écoute Et surtout pouvoir en parler avec tes potes Ça pourrait te faire le plus grand bien Parce qu'en soi Ça se trouve tu n'es vraiment pas seul Dans cette situation J'ai suçu un gars à la foire de Bordeaux J'ai les vidéos si tu veux mon Insta Mais bah pardon J'ai demandé des anecdotes les gars J'ai pas demandé d'ouvrir un OnlyFans pour moi C'est très gentil de me proposer Mais je pense que je vais décliner cette proposition Bon je pense qu'on va lire une dernière anecdote Et ensuite la vidéo va se terminer Je sais je sais Vous avez envie que cette vidéo dure 40 minutes Mais c'est moi qui fais le montage D'accord Donc vous allez vous calmer Toutes les bonnes choses ont une fin Mais on se retrouvera bientôt Pour une nouvelle vidéo courir du cul Je vous assure J'étais un soir sur Grindr Dans le centre de la France Dans un endroit paumé Et j'avais envie de baiser bien évidemment Je voulais découvrir la vie Un gars me répond à 22h Et je pars du camping en vélo Pendant 10 minutes Pour arriver devant un pont Et j'avais pris un couteau au cas où Big Slay N'hésitez pas à envoyer votre localisation A des potes à vous Le gars arrive On discute Et il est très gentil Une heure après On part derrière le pont On fait nos affaires Et un papy vient garer son camping car Et pose sa vieille chaise de pétanque devant nous Et du coup on finit nos bails Et on retourne à la voiture Ensuite on discute encore Et au moment de partir Mon couteau est resté sur le siège de la voiture Un moment hyper gênant On se regarde dans les yeux Et il me dit en riant T'as raison on n'est jamais sûr Jusqu'à ce jour Grindr c'est fini pour moi Et en y repensant Le grand-père a dû kiffer Avoir pornoble gay en acheté Franchement la misère sexuelle Ca fait faire des choses Vraiment Je crois que personnellement Le truc le plus ghetto Que j'ai pu faire C'était quand j'étais encore En Normandie J'avais tellement envie de Ken Mais alors vraiment J'ai vu un boug Qui est venu me chercher En camion On a un petit peu roulé Et on a baisé dans la nature Voilà Sur cette anecdote Se finit la vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Un commentaire de référencement Une blague Ce que vous voulez Mais en tout cas N'hésitez pas à commenter Pour améliorer l'algorithme De cette vidéo Je crois que ça bouge pas C'est les vidéos que je préfère filmer C'est les vidéos que je préfère faire C'est les vidéos que je préfère monter Si seulement Je pouvais juste en sortir tous les jours Mais bon il y a un moment C'est bien parce qu'avec vos mails J'ai l'impression du coup D'avoir une vie sexuelle active Je vis vraiment à travers vos histoires Et je sais pas ce qui est le mieux En tout cas je vous souhaite Une très bonne soirée Un bon week-end Une bonne semaine Je ne sais pas quand est-ce que Vous allez regarder cette vidéo Mais par pitié Ne la regardez pas Avec vos parents autour Et mamie S'il te plaît J'espère que tu n'as pas cliqué Sur cette vidéo N'oubliez pas l'adresse email Si vous voulez m'envoyer des mails Pour la prochaine vidéo N'oubliez pas que vraiment Genre 20 lignes maximum Parce que sinon je ne peux pas Me permettre de lire des histoires Qui font 35 lignes Sinon la vidéo ferait vraiment 50 minutes Ou alors sinon j'aurai le temps De lire 3 histoires Je vous souhaite une bonne continuation Et puis on se dit à la prochaine Gros bisous Et comme je vous l'ai dit Cette année c'est Youtube Donc je ne vous lâche plus d'accord Je me suis assez reposé comme ça Cette année on se bouge le cul Bref gros bisous Et à la prochaine